Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Aimer en parole Chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Proverbe 18, versets 20 à 21 A la base, il existe deux moyens d'exprimer son amour dans le mariage, les paroles et les actes. Aujourd'hui, nous allons considérer les paroles. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul nous dit que l'amour édifie, construit. En conséquence, si je veux aimer, j'utiliserai des paroles qui construisent mon conjoint. Tu es très jolie dans cette tenue. Merci d'avoir sorti les poubelles. J'ai trouvé ce repas très bon. Merci pour le travail que ça représente. Ça m'a fait plaisir que tu promènes le chien à ma place jeudi soir. Ça m'a bien aidé. Toutes ces phrases sont des expressions d'amour. Proverbe 18, verset 21 précise La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, les mots ont du pouvoir. On peut tuer l'esprit du conjoint à coup de paroles destructrices, des mots qui humilient, manquent de respect ou mettent dans l'embarras. On peut donner la vie avec des paroles positives, des mots qui encouragent, valorisent ou fortifient. L'auteur nous dit qu'il a rencontré une dame qui se plaignait de n'avoir rien à dire de bien de son mari. Et il lui a demandé Est-ce que ça lui arrive de prendre une douche ? Eh bien, bien sûr, a-t-elle répondu. Alors, il s'est dit qu'il faut partir de là. Il y a des hommes qui n'en prennent pas du tout. Effectivement, l'auteur dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un dont il n'y est pas le moindre bien à dire. Et il souligne que le plus insignifiant aspect positif d'une personne l'incite à chercher, à s'améliorer. Aujourd'hui, il faut que nous puissions dire quelque chose de gentil et de vivifiant à notre partenaire et regarder ce qui se passe. Que Dieu nous aide vraiment dans notre couple à nous aimer également en parole, afin que nous puissions nous édifier, nous encourager, nous construire mutuellement. Merci, Père, de nous aider à cela, à ce que nous puissions témoigner de l'amour véritable à notre conjoint. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.